Bonjour et bienvenue, ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de la luxure, on en apprend un petit peu plus, un petit peu plus du pourquoi, du comment, Blizzard s'est fait jarter de la Chine, et oui, et oui, souvenez-vous, souvenez-vous, il y a eu des négociations houleuses avec NetEase, parce que Blizzard passait par NetEase pour pouvoir vendre ses jeux sur le marché chinois, je rappelle, pour tous ceux qui ne le sauraient pas encore, que quand vous voulez vendre votre jeu, vous faites un jeu vidéo, et vous voulez le vendre, sur le marché chinois, vous ne pouvez pas le vendre directement, non, il faut passer par un intermédiaire, par une entreprise chinoise, c'est la loi chinoise comme ça, ils sont ultra protectionnistes, et du coup, voilà, il faut des accords avec cette entreprise, et du coup, et bien, ils étaient en négociation, et bien, pour refaire les accords, parce qu'ils arrivaient à terme, donc il faut refaire un contrat, et ben, ça avait capoté, ça avait capoté, et du coup, et ben, il n'y a plus de jeux Blizzard sur le sol chinois maintenant, il n'y a plus de contrat, on sait qu'après, et bien, NetEase avait diffusé sur leur compte Twitter et tout, la destruction de la hache, qui venait de World of Warcraft, ils avaient invité des gens, n'importe qui pouvait venir, pouvait taper sur la hache, c'était une énorme sculpture, là, espèce de mise en scène un peu ridicule, mais bref, donc voilà, on se doutait que ça ne s'était pas très bien passé, quand même, mais évidemment, on n'avait absolument aucun détail du pourquoi, du comment, alors, sauf Diablo Immortal, mais parce qu'il est développé, co-développé, donc voilà, c'est un petit peu un cas à part, c'est pas du pur Blizzard, bref, et maintenant, on a appris un petit peu ce qui s'était passé, et pourquoi, et vous allez voir, c'est absolument délicieux, cette semaine, la suite du rachat d'Activision Blizzard King, merci de mettre ABK, avec le K de King, par Microsoft, était centré sur l'approbation du Japon, rappelons-le, le Japon a dit oui, vis-à-vis de la transaction, ainsi que sur la déclaration faite hier par Bobby Kotick, Bobby Kotick qui avait dit, Sony, vous n'êtes pas gentil, mais on vous pardonne, grosso merdo, c'est ça, c'est complètement inutile, néanmoins, nous vous tournons aujourd'hui vers la Chine, et plus précisément, le géant NetEase, qui serait au cœur d'un différent assez important avec Blizzard, NetEase aurait menacé Blizzard, après 14 ans de partenariat, et oui, le couple, après 14 ans de mariage, ils ont décidé de se séparer, et c'est, en général, ça se passe pas bien, après 14 ans, les divorces, c'est toujours un déchirement, des insultes, mais là, c'est pareil. Le groupe chinois NetEase et Blizzard ont rompu l'an passé, faute de renouvellement d'un accord, mais alors qu'ABK, Activision Blizzard King, est aujourd'hui concentré sur le rachat par Microsoft, des sources proches de Blizzard, et NetEase ont évoqué les dessous des négociations entre les deux géants au New York Times, ça y est, les langues se sont déliées. Nous découvrons donc que NetEase souhaitait modifier son contrat avec Activision Blizzard pour s'adapter au durcissement des restrictions imposées par le gouvernement aux jeux vidéo en Chine, limite hebdomadaire de 3 heures imposées aux jeux notamment. Je l'avais dit, je supputais grandement que le problème venait de NetEase, moi, j'avais dit, à l'époque, j'ai dit, non, NetEase, ils veulent juste, à mon avis, renégocier pour avoir plus de pognon, plus de trucs, c'est comme ça, Activision Blizzard a dit non parce qu'ils se sentaient lésés, et du coup, ça a capoté. Je suis pas très loin de ce qui s'est réellement passé, vous allez voir. Non, l'excuse, normalement, c'était ça. L'excuse, c'était, non, il y a des nouvelles restrictions, donc il faut changer l'accord pour ça. Ça a pas l'air clair clair maintenant, mais vous allez voir. Pour ce faire, NetEase aurait donc demandé à Activision de divulguer ses revenus annuels et d'autres détails aux autorités de régulation chinoises, ce qu'Activision aurait refusé. Bon, ça, c'est à peu près normal, puisque, normalement, NetEase n'est qu'un intermédiaire, ils ont pas à tout savoir ce qui se passe et à voir les détails des revenus de Blizzard, parce que si on donne les détails des revenus, après, ils sont en capacité de demander plus ou demander trop. Voilà, la négociation, c'est pas vous dévoyez... Quand vous négociez un truc, vous dévoilez pas tout votre patrimoine, tous vos trucs, vous mettez pas tout sur la tasse, sinon ça sert à rien. Bon, bref. Plutôt que de trouver un terrain d'entente, NetEase aurait ensuite demandé à Activision de concéder plusieurs licences, afin de les gérer et de les adapter aux restrictions chinoises. Ah, les petits malins ! Laissez-nous vos licences, on va gérer ça, nous, bien... Carrément des licences, ouais. J'avais dit, hein, quand je supputais que c'était NetEase qui demandait plus de choses, j'avais raison, en fait. Activision aurait une nouvelle fois refusé, car NetEase aurait, selon eux, exploité cette excuse pour obtenir un meilleur accord. Ah oui. L'excuse, vraiment, ça a l'air complètement bison, en fait, de dire, non, mais les jeux, en fait, faut changer, il y a des nouvelles restrictions, donc il faut adapter les jeux. Ne les adaptez pas vous-mêmes, hein, nous, on va gérer ça, file-moi ta licence, je viens de gérer ça tout seul. T'inquiète, t'inquiète, frère, je m'occupe de tout. Ça sent l'excuse bidon, quand même. Les négociations se seraient ensuite envenimées. Évidemment, oui, Activision Blizzard, à mon avis, ont dû râler. Selon les mêmes sources, les dirigeants d'Activision pensent que William Ding, PDG de NetEase, a menacé Bobby Kotick, PDG d'ABK, en expliquant que NetEase pourrait influencer les régulateurs chinois pour approuver ou bloquer l'acquisition par Microsoft. Tout cela en fonction de l'issue des négociations concernant l'accord de licence. On va aller contre. NetEase qui dit, attention les gars, si vous ne faites pas ce qu'on dit, nous, on va aller voir, je ne sais plus comment il s'appelle, le président de la Chine, des gens, haut placés, je connais des gens de haut rang, si t'as la REF. Et on va leur dire, eh bien, que l'acquisition, que les autorités chinoises à dire que, bon, l'acquisition par Microsoft, c'est non. Carrément. Si c'est la menace, c'est du chantage. Oui, ça s'appelle du chantage. Bref. Si c'est vrai, c'est honteux, c'est scandaleux, et c'est surtout, normalement, certainement, en contraire, avec tous les accords commerciaux internationaux. NetEase dément tout cela. En arrondissant les angles, et en affirmant qu'ils ont juste voulu faire comprendre que si le rachat par Microsoft aboutissait, la firme de Redmond serait confrontée aux mêmes négociations avec NetEase tôt ou tard. Bah, oui, enfin, ça, c'était l'évidence que Microsoft allait être, si Activision Bizarre King appartient à Microsoft, du coup, c'est Microsoft qui devrait aller directement négocier avec la Chine au lieu d'Activision, c'est normal, c'est celui à qui appartient les Jeux. Bon, c'est bizarre comme excuse. Alexandrou, pardon, Alexandrie, et sirène, Alexandrou Vojka, porte-parole de NetEase, a déclaré que Blizzard continuait à harceler, je cite, c'est ce qu'il dit, harceler et narguer les entreprises et les autorités de régulation dans le monde entier. J'ai jamais entendu parler de ça, mais bon. Et que William Ding n'avait jamais menacé qui que ce soit. Voilà. Donc, leur défense, c'est non, c'est faux. Mais par contre, Blizzard, il harcèle et nargue les entreprises dans le monde entier, partout. Ouais, en Nouvelle-Zélande, chez les Eskimos, partout. Enfin, les sources nous apprennent aussi qu'Activision a proposé d'accepter l'accord de licence si NetEase payait environ 500 millions de dollars d'avance, ce qui a poussé NetEase à qualifier les conditions du groupe d'illogique sur le plan commercial. Bah, illogique, abusé, le prix est peut-être un peu abusé, mais je veux dire, Activision ne va pas céder des licences à NetEase, l'exploitation des licences à NetEase, pour que dalle, pour rien. En disant, ouais, crois-moi, frère, c'est moi qui vais les faire, et puis je t'enverrai un petit chèque, et après, suivant, non, non. Les mecs disent, bon, bah d'accord, je file mes licences, mais tu me files des thunes. Maintenant, je veux un chèque à l'avance, maintenant, je veux une garantie, quand même. Alors, 500 millions, je ne sais pas, après, ça dépend des licences. Si c'est les licences, si c'est World of Warcraft, bon, bah là, si, quand même, il ne faut pas déconner. Ça dépend des licences, on n'a pas. Mais, demander de la thune avant, ça ne me paraît pas si illogique que ça. Pour retrouver tous les points clés de l'affaire d'Activision Blizzard et Microsoft, nous vous conseillons d'aller regarder notre vidéo récapitulative. Bon, bah, vous avez une vidéo récapitulative sur Xbox, si je ne vous intéresse, le résumer en 10 minutes, c'est très fort, à mon avis. Si c'est tout résumé en 10 minutes, c'est très, très fort, vu que je dois avoir à peu près 150 heures de vidéos, d'explications sur ma chaîne, tout le rachat et tout ce qui s'est passé depuis le début. Bref, donc voilà, maintenant, c'est tout sur ce qui s'est passé avec NetEase. J'avais pas loin d'avoir raison, NetEase en voulait plus. Sous l'excuse bidon des nouvelles restrictions sur les jeux vidéo en Chine, ils voulaient tout gérer eux-mêmes, ils voulaient plus de choses. Eh bien, Activision Blizzard a dit non. Et du coup, bah voilà, il n'y a plus les jeux Activision Blizzard King sur le sol chinois, sauf Diablo Immortal. Mais ça, on leur laisse, c'est pas grave, on s'en fout. Ou si on pouvait d'ailleurs le laisser entièrement, c'est-à-dire qu'il ne soit plus disponible qu'en Chine. Ça, ça, ça nous débarrasserait un petit peu. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Amusez-vous bien et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501